Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Alors ça sera un petit haul action. Et je vous referai sûrement un haul craftelier dans la foulée, parce que je devrais l'avoir aujourd'hui, je pense. Donc voilà, alors là, c'est des... Alors, action, j'y vais plus beaucoup. J'y vais vraiment... Quand il me faut un petit truc vraiment particulier, quand je vois vraiment sur un haul, parce que je suis comme vous, je regarde les hauls actions, un truc vraiment qu'il me faut, mais bon. Et sinon, j'y vais surtout pour mes enveloppes. Mon papier crêpon aussi, je prends là-bas. Enfin voilà, des consommables qu'on achète là ou ailleurs. Enfin voilà, il est moins cher à action et la qualité est la même. Donc là, j'ai pris des enveloppes. Donc j'ai pris les deux formats, les grandes et les petites. Donc les enveloppes bu. J'ai pris aussi le lot de deux box. Alors, il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai pris celle-là, parce qu'il y a cette couleur-là que j'adore. Il y avait les roses, enfin il y en avait plein. J'ai pris aussi, j'ai pris ça. Alors ça, c'est pour moi perso, c'est pour mes réunions en mairie. Donc j'ai pris ça parce que celui-là, il y a le calepin dedans. Mais en fin de compte, en rentrant, après je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre l'autre aussi où il y a des pochettes. Parce que je me dis que ça serait pas mal pour quand je fais une... un pimelle en pocket letter, pour la mettre dedans, puis décorer le reste. Mais bon, donc là, j'ai pris celui-là parce que c'est la couleur de ma maison, la déco de ma maison. Donc même si ça traîne un peu, ça va avec la maison. Ensuite, j'ai pris, alors, deux blocs de papier. J'avais dit que j'achèterais plus de blocs de papier. Tout simplement parce que j'en ai plein. Quand j'ai plein, c'est vraiment plein. Et j'aime... En fait, le papier action, j'en achète parce qu'il n'est pas cher, mais en fait, je l'utilise très peu. Enfin si, maintenant, dans les happy mail un petit peu. Donc celui-là, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. C'est elle qui l'a choisi. Le orange, c'est pas ma couleur. Mais bon, elle a voulu. Donc je vous montre. Elle a déjà pris quelques feuilles puisqu'elle est en train de me faire un happy mail dans ses couleurs. J'aime pas, mais je lui ai pas dit parce que je veux pas la... Comment dire ? Je veux pas qu'elle aille forcément dans mes goûts. Je veux qu'elle se fasse elle-même. Ses idées, ses... Voilà. Bon après, c'est les mêmes. Après, il est loin d'être moi. Celui-là, j'aime bien par exemple. Ça aussi. Mais c'est vrai, j'avoue que ça, j'aime pas. Ça, pas trop non plus. Voilà, ça non plus. Ça, si, ça peut aller sur certaines choses. Celui-là aussi. Bon voilà. Donc ça, c'est celui pour ma fille. Et alors, un que j'aurais sûrement pas pris. Mais là, je l'ai pris. Je sais pas. J'ai une idée avec... J'ai envie de faire une pocket letter avec. Mais une pocket letter un peu spéciale. Et donc, voilà. Il est un peu chargé. Alors ça, je l'ai pris aussi pour les... Vous allez voir. Il y en a en imitation bois. Elles sont très très jolies. Parce que le violet, c'est pas trop ma couleur non plus à l'origine. Celui-là, je trouve qu'il est joli. Pour ma pocket letter, il y en a deux, trois comme ça. Voilà. Imitation bois, elles sont sympas. Celle-là aussi. J'aime beaucoup. Bon après, celle-là, j'ai l'idée de faire la pocket letter. J'ai vu que les deux allaient bien ensemble. Voilà. Vous voyez. Là, ça va aller ensemble. Ça et ça. Celle-là aussi, ça va pouvoir faire... Voilà. Je vais pas les abîmer déjà. Voilà. Mais après, c'est les mêmes. Mais moi, j'aime bien imitation bois. Quand on fait un petit sac pour faire en fait les emballages en fait. Voilà. C'est ça. Imitation bois. Là, celle-là, par exemple, j'aime pas du tout. Je sais pas c'est quoi derrière. Là, mais j'aime pas non plus. Donc, cette feuille-là, vous voyez, ça sera pour ma fille, je pense. Bon après, voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, alors. On voit tous les hauls. Enfin, ça fait un petit moment. Les hauls avec les fleurs. Qui sont arrivées chez Action. Et bien, donc, j'en ai pris. Donc, alors, celle-là, je les avais déjà en fait. Depuis un petit moment. Et nous, il y avait que cette couleur-là. Et là, j'ai pris les blanches et grises. Et du coup, alors, ce n'est pas trop ma couleur, mais j'ai pris celle-là. Parce qu'en fait, justement, en fait, mon idée, elle est là. Je vais faire une petite lettre, mais qui se ferme. Je vous montrerai. Si vous voyez mon Insta, je vais le faire. Si vous connaissez mon Insta, je vais le faire un peu sous forme d'album. Je ne sais pas. Voilà. Et je trouvais que cette couleur-là, elle allait très bien avec certains côtiers. Du coup, je vais sûrement... Voilà. Je trouvais franchement que ça allait très bien avec. Celle-là. Même les roses, elles vont aller avec. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'ai une idée avec ça. Voilà. Tout de suite, j'ai pris celle qu'on voit partout. Je les ai pris en rose et en blanc. Et je les ai pris en bleu, mais je les ai déjà déballées. J'ai pris celle-là. Voilà. Parce qu'elles sont mignonnes. Puis les petites, des fois, c'est bien qu'on en met deux grosses, de cacher un peu le trou avec une petite. Donc, voilà. Et alors, j'ai pris celle-là. Alors, j'ai pris ça. Alors, ça, ce n'était pas au rayon... Enfin, chez nous, en tout cas, dans mon action. Ce n'était pas au rayon fleur. C'était au rayon... Enfin, pas au rayon scrap. C'était au rayon, justement, fleur. Chemin de table et tout ça. Donc, voilà. Et, bon, j'ai déjà regardé. Et en fait, c'est juste planté dans la mousse. Planté ou collé, ça dépend. Mais j'ai vu... Non, planté. Vous voyez ? Donc, du coup, je peux les retirer. Et en fait, je trouve qu'elles sont sympas. Et en fait, j'ai calculé parce que je suis un peu paradigme, mais je fais attention. Vu la quantité de fleurs, ça revenait moins cher. Alors, je ne me souviens plus les prix. Mais, ça revenait moins cher, en fait. Voilà. Donc, je les retirerai. Et puis, voilà. Comme ça, ça me fait plein de petites fleurs roses. Et de petites fleurs... Alors, elles ne sont pas blanches. Elles sont beiges. Elles ont pas dit. Voilà. Ensuite. Alors, pareil. Ça, c'est plutôt pour ma fille. Elle a voulu prendre les insectes. Alors. Alors, je pense que c'est pour aller, en fait, avec son... Ses fleurs... Enfin, son papier orange. Je pense. Elle ne m'a pas dit. Parce que c'est une surprise. Elle va me faire un happy mail. Et elle s'est pris les papillons roses. Voilà. Donc, ça, c'est plus pour ma fille aussi. Moi, je me suis pris ça. Donc, ça, il y avait aussi plusieurs couleurs. Mais... Le rose était un rose un peu rouge. Donc, je n'ai pas pris. Il y avait d'autres couleurs qui ne m'intéressaient pas du tout. Et, ben, celle-là, j'aime bien. Alors, moi, j'utilise beaucoup celui-là. J'ai acheté chez Aliexpress. Et, en fait, la couleur se rapproche. Et c'est des couleurs que j'utilise régulièrement, on va dire. J'ai repris ça aussi. Alors, je l'ai repris pour le lama. Parce que, vous allez voir, j'ai fait une commande craftelier. Et dedans, il y a un papier avec du lama. Que j'ai acheté. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai pris surtout. Et puis, bon, le reste servira. Servira à ma fille. Je vais bien trouver. J'ai repris ça. Alors, je les avais en couleurs. Et je les ai pris en comme ça aussi. Voilà. Parce que ça sert toujours. J'ai repris en des sequins. Je les avais pris en toutes les couleurs. Alors, sauf les verts. Parce que je ne fais pas beaucoup de verts, en fait. Et celle-là, en fait, je n'ai plus de doré. Et je n'ai plus de cuivre, je crois. Donc, du coup, j'en ai repris. J'ai pris des stylos. Alors, ça, c'est parce que quand je fais mes boîtes de correspondance ou des choses comme ça, j'en mets dedans. Et devinez, j'ai pris quelle couleur. Voilà. En fait, là, obligé. Vous allez savoir que j'aime le... Alors, le mint. Et oui. Donc, j'ai pris en mint et en rose. Voilà. J'ai repris de la colle. Moi, j'utilise celle-là. J'ai repris aussi... Alors, du double feu. Alors, il est ouvert. Mais il n'est pas encore entamé. Un rouleau de mousse 3D. Et je les ai prêts aussi en petit carré. Voilà. Chez eux, j'utilise la mousse. Bon, des fois, pour que ça tienne bien. Alors, celle-là, je trouve qu'elle est pratique pour faire les shakers. Des fois, je coupe. Enfin bon. Sinon, je n'utilise absolument pas leur scotch double face. Enfin, je n'utilise pas de scotch double face. J'utilise cette colle quasiment pour tout. Voilà. J'ai pris. Alors, ça, c'est ouvert parce que je les ai déjà mis dans ma collection de paille qui est derrière. Je ne peux pas vous montrer. Sinon, je vais tout enlever. Au rayon, paille et tout ça. Il y avait des pailles en carton. Et il y avait donc vert, rose, bleu et noir. Donc, j'ai pris un paquet de chaque. Parce que pour faire, pour mettre les rosaces et tout, c'est sympa. Il y avait ces trois couleurs-là. Donc, j'ai pris. Et j'en avais pris aussi pendant les fêtes. J'en avais pris en doré. Il y avait une étoile, je crois, collée dessus. Mais j'enlève les toiles et puis voilà. Et je ne sais plus. Et des argent, peut-être bien. Ah, il y a peut-être bien des roses aussi. Voilà. Donc, ça. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Eh bien, c'est tout peut-être bien chez Action. Ah non, bah oui, des stylos. Voilà. Ça, c'était pas dans Pâques. Mais là, il en restait. Il en restait pas beaucoup. Et je les ai pris. Ou alors pour ma fille. Ou pour mettre dans la pimelle. Voilà. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. C'est bête, mais je ne sais même pas pourquoi je les ai pris. Mais c'est pas grave. Enfin, ce n'est pas perdu. Voilà. De style. Et voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Et oui. Bah, c'est déjà pas mal. Pour Action. Et puis, après, je vais vous faire un petit haul craftelier. Les colis devraient arriver dans la matinée. J'espère parce que je l'attends avec impatience. Voilà. Eh bien, écoutez, une bonne journée. Et puis, à plus tard. Au revoir.